Monsieur le Président, je vous supplie de m'entendre. Voilà vingt ans que je n'avais pas mis les pieds au palais. Si hier matin, j'ai bousculé tous mes placards pour retrouver ma robe, si j'ai repris ma place à ce banc, ce n'est pas pour me laisser arrêter dans ma tâche par de vaines considérations de respectabilité bourgeoise. Je ne cherche pas le scandale, quoiqu'en pense, monsieur l'avocat général. Mais je ne l'éviterai pas non plus s'il doit m'aider à faire jaillir la vérité devant vous, mais pas cette vérité bien mise, bien attifée, qui sera aux invitations formulées dans les règles, la vérité toute nue, qui sort du bain, comme une belle gare squelée, quitte à étabusser un peu autour d'elle. Des mots. Vous voulez des fêtes ? Si mon neveu, qui n'est certes pas d'une intelligence supérieure, mais qui n'est pas non plus le parfait petit crétin dont il se donne le genre, a pu organiser cette imitation de gangster, c'est qu'il est tout fait chez lui. Il ne pouvait plus supporter les gémissements, les mamours de sa mère, les turlupinades de son père. Tu entends, Marthe ? Si tu avais été une mère plus compréhensive, plus normale, et si ton mari avait moins couru les putes, ton fils n'en serait pas là. Chez monsieur Destriveau-Père, c'est autre chose. Il est caissier, et il promène dans la vie le grillage de sa caisse comme une cage portative dont s'il se rentoure pour dîner, aimer, dormir. Regardez-le dans la salle. Quel contact un fils peut-il avoir avec ce parfait fonctionnaire ? Chez les daïas, c'est différent. Chacun barbote dans le tiroir caisse. L'enfant grandit au milieu des disputes, des engueulades, des batailles. Effrayer de ce cas, fuit la boutique de ses parents parce qu'elles sont mauvais, tout simplement. Quant à Nicole Loursa, elle a passé toute sa jeunesse en face d'une ivrogne crasseuse et repoussante. C'est moi-même, messieurs, sans nulle vanité. Reste le cas de madame Manu. C'est un cas curieux et banal en même temps. Tandis que madame Dossin passe ses jours et ses nuits vautrer sur un divan, madame Manu se lève à 5 heures du matin pour astiquer ses parquets. Tandis que les daïas font valser les bénéfices de la charcuterie, madame Manu compte sous à sous. Tandis que monsieur Destriveau s'enferme dans son mutisme, madame Manu fait la conversation à son fils et la nuit, laisse ouverte la porte de sa chambre pour surveiller et veiller sur son sommeil. C'est une mère parfaite, c'est une sainte. Rien d'étonnant que Manu n'ait eu qu'une idée. Foutre le camp. L'évasion ! L'évasion ! Voilà ce que cherchaient ces enfants écœurés par l'image de la bourgeoisie qu'ils trouvaient chez eux. Ils étaient prêts à faire n'importe quelle sottise pour se libérer d'un conformisme étouffant. Monsieur le Président a dit à l'un d'eux, mais quand vous sortiez de chez vous, vous trouviez des distractions. Vraiment. Messieurs les jurés, pouvez-vous m'indiquer la route du stade, du vélodrome, le chemin de la piscine ? Non, ne cherchez pas. Il n'y a ni stade, ni vélodrome, ni piscine. Il y a 132 cafés et bistrots. Je les ai comptés ! Et quatre bordels. Cela, je ne les ai pas comptés. Tous mes concitoyens les y ont repéré depuis longtemps. Messieurs, quand les enfants ne peuvent pas se saouler de grand air et de vitesse, il faut bien qu'ils aillent user leur mère quelque part. Et là, ils vont aussi les mâts. Et là, ils se pâment devant les performances des têtes-têtes, le bel effray, quand ils ne s'excitent pas sur les jambes de la star ou de la vamp. Et un beau jour ou une belle nuit de spectateurs, ces enfants deviennent des acteurs. Et ils se couvrent de sang. Et bien, ce manteau de sang c'est vous, c'est nous qui leur avons jeté sur les épaules. J'ai terminé. Merci.